Musique Et salut les amis c'est Farming Savoyard Comment allez-vous ? On se retrouve pour un nouvel épisode sur ETH2 Et voici mon camion, un Volvo FH16, 750 chevaux Fait à mon goût tout simplement Et on est donc parti pour un transport Berlin-Bratislava en Slovaquie Avec cette remorque d'Aul et on transporte du gros Allez sans plus attendre on y va, on ne perd pas de temps On va se mettre en route Donc tout simplement on va commencer ce trajet ensemble 600 km, quoique 600 km on aura peut-être le temps de le faire tout simplement ensemble Allez on y va, on ne perd pas de temps Je vous avais dit que je vous montrerais mes camions On va faire cette petite livraison Donc de Berlin à Bratislava, 600 km Et puis on va voir ce que ça va donner tout simplement Allez on ne perd pas de temps, j'espère que vous allez bien Moi ça va très bien, la chaîne progresse, on est aujourd'hui A l'heure où je vous parle à 70 abonnés On continue, on continue Ça fait très plaisir, merci, merci à vous Voilà je ne vous le dirai jamais assez Mais vraiment un grand merci à vous Donc les deux dernières vidéos ont été des vidéos autres que du farming Et elles ont été plutôt bien accueillies par vous chers abonnés On a fait du spin-tear, on a fait du euro-truck Donc voilà, ça change un petit peu comme on m'a dit Donc c'est vrai que c'est pas mal Effectivement même pour moi ça permet d'avoir un petit peu Un petit peu de faire autre chose tout simplement Là c'est par la droite Voilà et on va freiner Fort parce que le XC60 qu'on a devant Va se faire sinon plier au niveau de l'arrière Voilà on a la même chose que l'on croise Volvo XC60, le 4x4 de chez Volvo Pour ceux qui ne connaissent pas Donc là j'espère que vous allez entendre le bruit de mon camion Parce que ça fait un bruit absolument magnifique Et ça c'est du camion, je ne vous dis pas Ça s'attracte Je vous montrerai après les deux autres camions dont je vous avais parlé Mon Scania et mon MAN Donc quand je vous disais que là je m'étais fait plaisir Et bien je ne vous ai pas menti Tout simplement Alors on va essayer de ne pas faire comme la dernière vidéo Dans laquelle malheureusement tout va bien tout au long du transport Et puis lorsqu'on arrive chez le client Et bien on se plie la cabine sur une remorque Et là des fois je ne comprends pas Alors c'est peut-être la remorque qui fait que ça tape Il y en a des secousses Alors là parce que vous ne repasserez le ralenti Je n'ai absolument a priori rien touché Ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière Et on s'est fait secouer le pruneau Comme on dit Quelque chose de correct Allez Alors j'avais mis mon clignot Vous l'avez vu à quelle vitesse il arrivait dans le rétro Vous regarderez si vous n'avez pas vu Heureusement que je regarde moi dans mes rétro Parce que sinon c'était accident Et c'était 400€ 400€ cadeau malheureusement Voilà Allez on y va On est sur nos routes d'Allemagne Que l'on a Alors Ouais C'est vrai que j'allais dire que l'on a quitté Mais vous ne vous avez pas vu Parce que j'ai Malheureusement encore eu un problème avec ETS2 J'ai fait une vidéo Et par malchance Ça a merdé Comme d'habitude Sur ETS2 il y a des chances que ça merde La dernière fois c'était un problème de mute Où le micro N'était pas branché Ce qui fait que j'ai parlé un long moment tout seul Donc long moment de solitude Après lorsque l'on regarde la vidéo Après on a eu pas mal de soucis Et bien j'ai eu pas mal de soucis sur la route Des accidents etc Donc finalement j'ai décidé de ne pas vous montrer cette vidéo Parce qu'elle était absolument pas Pas géniale à regarder Donc j'ai laissé tomber Donc je vous montre J'en refais une nouvelle celle-ci Et puis après effectivement J'étais Ah oui voilà le grand problème Le grand problème c'est que Impossible de m'arrêter De faire une pause Pour pouvoir repartir tranquillement Je m'arrêtais dans les stations service Voilà c'était ça le gros problème Je m'arrêtais dans les stations service Et malheureusement Par rapport à la longueur de la remorque Ou un bug du jeu Je ne sais pas exactement Et bien on avait l'impossibilité de faire la pause Ce qui fait qu'à un moment donné Je me suis retrouvé Et bien hors temps de conduite Et puis après somme de lance Et puis après voilà L'accident était dû à la somme de lance Et puis ça n'a pas arrêté jusqu'à l'arrivée Donc c'est vrai que c'était quand même pas terrible Donc j'ai décidé de chanter cette vidéo Et de vous en refaire une nouvelle Donc je vous montrerai après les camions Parce que j'avais fait l'inverse J'avais montré les camions Et puis après pris une livraison Voilà Ah mon coco avec ta petite Dacia là L'affaire a du lourd On va essayer d'éviter de percuter Nos collègues routiers 115 km heure J'espère qu'il n'y a pas trop de radar Là dans le coin Parce que sinon on va être vite inquiété Et ça sera 500 euros de notre poche Voilà Impossible de tomber sur une aire comme celle-ci Les grandes aires de stationnement Et toi tu fais quoi là Au lieu de freiner là 70 km heure Il me fait retomber celui-là C'était tous les petites aires Les petites stations service en bordure de route Et avec une remorque comme celle-ci J'avais Je transportais une C'est dommage J'aurais bien aimé vous montrer le transport C'était une grue sur pneu A deux fois trois roues Donc c'est vrai que ça faisait un beau transport Ça faisait 46 tonnes Là on a 34 tonnes quand même Mais l'autre faisait 46 tonnes Donc c'est vrai que ça faisait un beau transport Et il fallait bien mon Volvo Avec 750 chevaux Pour te réinvaler cette cargaison Tout simplement Bon toi tu commences à me faire chier Comme on dit Poliment Donc résultat des courses On va te déboîter Mais je ne suis pas sûr Qu'arriver sur là Voilà Une petite côte Et là on va se faire enrhumer Espèce de salopard Mais bon c'est pas très grave Question fuel On devrait être pas mal On a a priori 1773 km D'autonomie Vous pouvez voir ça A droite du compteur On a 784 litres Dans les réservoirs Et puis finalement Je vois qu'on va pas mal avancer Je pensais que ce trajet Était plus long que ça Et on aurait dû le faire En au moins deux épisodes Mais finalement Non je vais le torcher En un seul épisode Puisqu'on a la possibilité De rouler un petit peu plus vite En ayant Comme je vous l'ai déjà dit Une fois Désenclenché Le limitateur de vitesse A 90 km heure Je me permets de rouler Un peu plus fort Et de prendre le risque De prendre des amendes Et d'avoir un accident Et de casser mon camion Voilà Ça c'est tant pis pour moi Je vais dire Là il a un chargement Qui doit être quand même Plus ou moins lourd En plus un petit Renault premium Là pas de chevaux ça C'est peut-être Ce que j'achèterais Pour ma flotte de camions C'est des camions Qui sont pas trop chers Alors là par contre On va freiner tout de suite Parce qu'il va falloir Ouh Ça a failli faire Vous avez vu comme moi Pourtant j'ai freiné Tout ce que je pouvais Mais effectivement Plus de 30 tonnes De cargaison Avec le poids de la remorque Le poids du camion Et bah ça a du mal A freiner Lorsqu'on est lancé Un peu fort Mais on a sauvé Les meubles Voilà donc Question farming On commence à avoir Pas mal de De petits mods Sympathiques Qui sortent Je trouve Les mods deviennent A plus ou moins Tous lavables Ou washable Comme ils disent en anglais Donc ça c'est vrai Que c'est quand même C'est quand même le luxe Question spin-tier Voilà je vous ferai Une autre vidéo Donc on avait commencé Dans la première vidéo A découvrir la carte Là on va se faire En théorie Dans la pratique Une petite livraison De bois C'est ce qu'on va essayer De se faire Au niveau Alors voilà Je sais pas si On verra ça Sur ma chaîne Mais hier soir J'ai tenté Enfin j'ai commencé A voir Pour pouvoir faire Du live Alors Je m'explique Je voudrais bien essayer De faire des lives J'ai commencé A regarder quelques vidéos Youtube Pour savoir un petit peu Qu'est-ce qu'il fallait Comme matériel Comment il fallait S'y prendre Etc J'ai fait un petit peu Des tests hier soir Et ça a l'air d'avoir Plus ou moins fonctionné Et ce matin Quand j'ai regardé la chaîne Et ben j'avais toutes les Alors les redifs Je pense que c'est comme ça Parce qu'on a la possibilité D'enregistrer avec le magnétoscope Youtube Et ben toutes les Est-ce que tu m'as vu mon clignot Tu as l'air d'avoir vu Et toi tu te ramas Juste devant moi Donc il y avait 3, 4, 5 vidéos Je sais plus combien il y en avait Effectivement Des choses que j'avais fait hier soir Donc je sais pas si vous aurez vu ça J'ai tout annulé J'ai tout effacé Puisqu'il n'y avait rien Il n'y avait pas de son C'était juste pour voir Un petit peu si ça pouvait fonctionner Et ça avait l'air de fonctionner Donc j'utilise le Logiciel XSplit Broadcaster Que j'ai téléchargé Logiciel gratuit Alors on n'a pas accès A toutes les fonctionnalités A partir du moment Où c'est le logiciel gratuit Il faudra avoir le payant Il est possible de le craquer Bon voilà Faut pas le dire Mais voilà Il existe en version craquée Mais a priori D'après ce que disaient Les Youtubers La version gratuite Est largement suffisante Entre guillemets Pour faire du Du streaming Alors en tout cas Voilà Pas du streaming De qualité En HD Parce que de toute façon Il faut a priori Avoir une connexion Internet Très costaud Genre la fibre Et de toute façon Moi je n'ai qu'une Connexion Internet A DSL Donc ça ne me permettrait pas De toute façon De faire du HD Donc ce sera sur le principe Du 480p Comme le font Quand tu veux Tu veux avancer Ou il faut que je te pousse Ou il faut faire Quelque chose Quand tu veux Voilà Merci Ah on a On a du classe Sur le plateau Oh mais c'est pas vrai Il va faire chier longtemps Lui Il suffit que je me décale Pour que lui reparte Bon bref Donc on va peut-être Essayer de faire du live Je vous préviendrai Il est possible Via Youtube On fera de toute façon Du live sur Youtube De faire Voilà Une vidéo Enfin Un truc annonce Là J'ai un abonné Farming70 Qui le fait J'ai vu qu'il avait fait Quelques lives Farming70 Petite dédicace à toi Si tu regardes cette vidéo Je me permettrai Si j'ai quelques soucis Bah de te contacter Puisque toi Tu fais déjà du live Donc tu pourras peut-être Me donner quelques conseils Donc je me permettrai Si possible De te contacter Au cas où Alors Pousse-toi Pousse-toi Voilà C'est dommage J'aurais bien aimé Vous montrer un petit peu Le matériel de classe J'avais l'impression Que c'était une auto-chargeuse Classe quantum Ou quelque chose comme ça Mais je n'ai pas pu Tout simplement Vous montrer ça Donc on essaiera peut-être De faire un petit peu Un live à l'occasion Un samedi soir Vers 20h45 Par là On verra si ça peut plaire Si ça peut faire quelque chose Comme ça Ça me permettra De moi de faire une vidéo Et de la faire en live Ça changera un petit peu De l'ordinaire Il va falloir que je commence A m'occuper un petit peu De ce multi Que je trouve Quelqu'un qui veuille bien Faire un petit peu de multi Avec moi Qu'on fasse correspondre Nos plages horaires Parce que ça ne va pas Être évident C'est pareil Il y a des chances Qu'on fasse ça Sur le principe Un samedi soir A partir de 20h30 20h45 Donc à confirmer On verra Je poserai la question A Kevin Qui a priori Serait J'essaierai en tout cas De faire comme ça Le premier avec qui Je ferai un live Je lui ai promis Donc ce sera fait Stofflours n'était pas contre Farming70 Pareil M'avait proposé De faire un live J'aimerais bien aussi Essayer d'en faire un Avec l'ASDX69 Si tu regardes Cette vidéo Dédicace à toi Et bien sûr Dédicace aux autres Donc on verra On essaiera De faire un multi Ça plaît en général Pas mal aux abonnés Donc Et puis ça fait aussi Parti du remerciement Qu'on peut apporter A nos abonnés Qui nous suivent Et qui nous supportent Voilà Alors Alors j'ai pris 550 C'était limité A combien Reviens 80 Ouais 86 Bon c'est pas très grave Tant pis pour moi Pas de regret J'ai 129 000 euros Dans le compte Donc on va en profiter On va rouler Il nous reste plus que 346 km Vous voyez Ça avance relativement vite Je profite De TS2 Pour parler Ah Il a la même cargaison Que moi Là En sens inverse Donc là Heureusement Que j'ai 750 chevaux Je vous dis tout de suite On arrive à remonter A 80 km heure La côte Parce que si j'avais eu Le premium De la dernière vidéo Et bien On serait certainement Aux alentours De 20 30 km heure Je suis sûr Une fois Voilà Des doubles Comme ça Je vais me rabattre Ça sera mieux Voilà Petit Todi A3 On dirait Donc là A priori Il n'y a plus Contrôle radar Ouais Ça monte quand même Vraiment beaucoup En théorie Voilà Une petite vue extérieure Je vous montre On peut ressentir Notre chargement Regardez mon beau camion Avec ses petites LED Ça c'est sympa Regardez Merde Je voulais vous montrer Le camion C'est pas très grave On va faire comme ça Voilà Je vous montre C'est un petit peu Le camion Une petite vue extérieure Je vais faire les appels Allez On se prend Tout de suite En vue intérieure Pour pas nous casser Est-ce qu'on a pris Du dommage Là Zéro Ah La cargaison On a pris un petit coup 1% Mais 1% Ça va Je vais dire C'est pas trop grave Le principal C'est le camion Qui n'est pas ramassé Parce qu'effectivement Là ça coûte tout de suite Un petit peu d'argent A faire les réparation Pour la vidéo C'est dommage Mais c'était vraiment Pour essayer de vous montrer Un petit peu tout ça Au niveau de l'intérieur De la cabine Regardez C'est la classe Il y a du camion Voilà Un beau poste de conduite Allez On se remet tranquillement En place Pour pouvoir conduire Correctement Et on reprend de la vitesse On finit nos 300 km Rapidement Et comme ça Vous aurez Voilà Un quatrième épisode Je vais arriver Entre une et un J'ai toujours du mal Il est gaga Vous allez dire Ce Farming Savoyard Mais non Voilà On aura un quatrième épisode De notre série Sur OTS2 On the road again Là Lui se trimballe Un bateau Carrément D'après lui On arrive dans une ville On arrive même Sur un rond-point Alors Praha Voilà Pour ceux qui connaissent Un peu Skoda A l'époque Praha C'était la version Haut de gamme Des Des Ouais Praha était la version Haut de gamme Des Skoda Skoda Superbe C'était la Praha C'était la mieux finie Donc ça doit être ça Ça doit être la Slovaquie Ou des pays comme ceci Je ne sais plus exactement La géographie Des pays de l'Est Changeant A eu changé Quand même pas mal Il y a quelques années Aujourd'hui c'est un peu plus stable Mais effectivement Ça a eu pas mal changé Donc entre la Slovaquie Etc Tous ces pays là Allez Sévère On va y aller Vroclave Broclos Je ne sais pas comment on le dit Brno Là Brno Je ne sais pas comment on le dit Brno peut-être C'est une langue un petit peu Qui m'est totalement inconnue Ah Oup 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 C'est intéressant Et là par contre On a un rouge Alors on va s'arrêter Voilà Brno Là vous avez eu le panneau Sur la droite Je ne sais pas comment on le dit Brno Bref si vous le savez Vous me direz Alors ça va pas être évitant de l'écrire Parce que vous allez écrire comme ça C'est écrit là Et j'aurai pas l'information De savoir comment ça se dit exactement Allez On y retourne On sort de Praha Et le fait de jouer avec le casque C'est pareil Ça amplifie Entre guillemets Ça amplifie Ça améliore je trouve le son Lorsque vous jouez sur Sur les haut-parleurs de l'ordinateur C'est vraiment superbe Je redécouvre en plus Voilà Comme je l'avais peut-être déjà dit Non je n'ai pas touché celui Regarde de vibrer Je joue avec la manette Donc c'est pareil Jouer avec la manette Sur ce jeu là Alors Stoff m'a fait un retour Lui joue avec un volant Chanceux va Mais c'est vrai que moi Je n'ai pas envie d'investir Dans un volant Voilà Je l'avais expliqué Manque de place Puis aussi Voilà C'est un certain coût Maintenant Bon il y a les volants Après à tous les prix C'est toujours pareil Vous me direz Il n'y a pas que le G27 De Logitech Qui coûte En promotion J'avais jeté un oeil sur Amazon 230€ Au lieu de 299€ Me semble-t-il 229 pour 299€ Mais bon Voilà Je n'ai pas de toute façon La place Un ordinateur portable Je m'installe tranquillement Sur ma table De mon salon Mon petit setup Complètement mobile On branche tout ce qu'il faut La manette Le casque La souris On se branche au secteur Et on joue tranquillement Avec le petit MSI Qui va très bien En tout cas Pour ce que j'en fais moi Donc de ce côté là Pas de soucis Allez 274 km 4h de route Normalement On était bon Voilà On avait 6h De temps de trajet Faut le temps de travail Je ne sais pas comment on peut le dire Autorisé Donc là On ne va pas se faire avoir Cette fois-ci Ne roule pas Sur la bande blanche Rugueuse Qui nous fait du bruit Dans les oreilles Allez On se prend un peu d'élan Dans la descente On va se payer un 120 Au bas de la descente Tranquillement Mais qu'est-ce qu'il se passe J'ai cabané le camion Est-ce que vous y croyez A celle-là J'ai cabané le camion Alors Comment on fait Quand on cabane le camion Est-ce qu'on fait En contact de l'assistance Ouais Ça vous coûtera 600 Ouais Et où est-ce qu'on va se retrouver Alors là C'est vraiment une première pour moi Parce que j'ai jamais cabané un camion Je pense que la cargaison Va également en avoir pris Un grand coup Donc là on est bien Qu'est-ce qu'on a Alors le camion 8% Les dégâts 20% Bon On va écouter On a pas besoin On y va Alors tout le temps On se retrouve 300 bornes Je pense qu'on a reculé Ah Alors à qui Maintenant Bon Pourquoi pas Alors écoutez Eh ben C'est la première fois Que ça m'arrive Donc je vais le laisser Dans la vidéo Y'a pas de soucis Voilà On montre ça Et c'est vrai Bah c'est de ma faute Y'a pas de soucis De ce côté là J'ai pris beaucoup d'élan Dans la descente Et je pensais pas Qu'au niveau de l'armoire Que je serais Je serais impacté comme ça Donc c'est vraiment Dangereux Je vais dire Mais bon Tant pis pour Tant pis pour cette fois-ci Y'a pas de soucis Ça fait un petit peu D'action Donc vous verrez Tout simplement Ce que ça donne Alors résultat des courses Il est 189 Maintenant Avec ses conneries Comme on dit Comment je vais me retrouver Au niveau de mon temps de conduite Donc là 8% 21 Ouais ça c'est bien Bien ramassé 4h de Prochaine coupure 4h Et 4h38 Donc on devrait être bien Puisque En théorie On roule un petit peu plus vite Que la normale Ce qui fait qu'on a des accidents Donc là c'est un transport Qui va pas me rapporter grand chose Parce que quand j'aurai Ramené la cargaison Il va falloir réparer le camion Et avec les 18 000 euros Que ça devait rapporter Cette cargaison Ce transport Et ben je pense Qu'on va passer La majeure partie De tout ça Dans la réparation du camion Donc Farming Ça va y avoir Bien joué Bien joué Allez écoutez C'est ça le Le principe J'aurai la possibilité De ne pas vous montrer Cette vidéo Et de faire ça Tout bien Tout beau Tout polissé Ça se passe bien En règle générale Mais au contraire C'est ça l'avantage C'est ça qui est sympa aussi C'est de C'est de montrer un petit peu Alors Je sais pas si c'est pas Dans cette descente D'ailleurs Que je me suis fait avoir Je sais pas Ça ressemble un petit peu Vous voyez comme ça tape là Je sais pas J'ai pas vu S'il y avait après Cette petite station service Mais en tout cas Bref C'est peut-être par là Que je me suis fait attraper Tant pis C'est pas grave Allez on continue Mais c'est vrai que Question Question régularité Là c'est pas terrible Mais c'est vraiment La première fois Que je cabane un camion Que je le mets sur le côté Tu lui dis Il arrive que ça tape Un petit peu A droite à gauche Le camion se met un peu En portefeuille Et puis voilà On en parle plus Pas de soucis Particuliers Mais là le fait De carrément Retourner Coucher la remorque Et le tracteur Donc le camion C'est vraiment La première fois Que ça m'arrive Ok bah écoutez Vous avez la primeur De cette mésaventure Dans la vidéo On the road again Numéro 4 Avec Farming Savoyard Le pilote de camion LOL Allez Allez On termine la mission La livraison Il nous reste 230 bornes On devrait être pas mal Pour terminer tout ça Donc comme je vous l'ai indiqué Niveau farming On va certainement Je vais certainement Vous proposer Donc une carrière Sur la map Pour l'instant Je voulais faire une map française La marque La map La ferme limousine Pour l'instant Quoi qu'attendez Quand est-ce que j'avais Non c'était la Belgique profonde Qui sortait le 14 février Là on a eu l'info La ferme limousine Killer Croc Avait fait Une présentation Mais je ne sais pas Exactement quand elle sort Ou je n'ai pas fait attention Donc j'avais Vous avez indiqué Trouver une map française Vosges 4.2 Faites par Restricted RSD Je l'avais trouvé Vraiment Vraiment sympathique Donc on attaquera Certainement Une carrière Là dessus Sur cette map là Qui a l'air Quand même Plutôt sympa Allez Est-ce qu'on nous double On va prendre encore Des risques On y va à fond La caisse On the road again Mais je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il tape Est-ce que c'est Alors on a un hélicoptère Carrément Lui trimballe un hélicoptère Alors ça a certainement Un autre prix Que ce que je transporte C'est certainement moins lourd Mais c'est vrai Que non Ça Ça tape J'ai le doll Derrière qui tape Dès qu'on va un petit peu vite Voilà Petit hélico Sympathique Ça Ça fait partie des modes Que j'ai rajouté Parce qu'effectivement Ça ne fait pas partie Comme ce que je transporte Des types de cargaisons Qu'on a d'office Dans le jeu Mais c'est vrai Que ça égaye un petit peu Parce que les cargaisons Du jeu Ne sont pas toujours Très 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 jolies Très On va se freiner un petit peu Parce que là c'est pareil On va se foutre dans le décor Deuxième fois Ça ne fait pas rêver En étant poli J'ai d'autres termes Mais on va respecter Les oreilles De nos auditeurs Les plus jeunes Voilà Ça ne fait pas rêver Donc effectivement On fait avec des modes Donc World of Tank En parlant de World of Tank Donc je commence à avancer pas mal J'avais regardé Comment installer des modes J'ai essayé Mais ça a priori Pas marché Donc bon tant pis C'est pas très grave en soi C'est pas le jeu Principal Mais c'est pareil Comme je vous avais dit Je vous ferai Hop Il faut rester à gauche Une petite vidéo là dessus Pour vous montrer un petit peu Ce que ça donne Et c'est vraiment pas évident Comme jeu C'est On tombe souvent Dès qu'il y a un mouvement de terrain J'ai la cabine qui fait des bonds Ça me fait sursauter Même sur ma chaise J'ai l'impression d'y être Avec le casque sur les oreilles Donc c'est vrai que c'est un jeu World of Tank Qui est vraiment pas évident C'est vraiment pas le jeu du bourrin Vous filez tout droit Vous tirez dans tout le monde En général Ce qui se passe C'est que vous faites flinguer Et puis hop Vous retournez vite Dans vos pénates Il faut être très très calculateur Très stratège Non non c'est vrai Que c'est relativement intéressant Comme jeu Mais c'est vraiment pas évident du tout Donc il faut pratiquer Il faut jouer Pour acquérir les bons réflexes Pour acquérir les bonnes techniques Donc c'est pareil Il existe plein de vidéos sur Youtube Vous pouvez regarder Mais pas évident du tout Donc là Là je vais tout droit Regardez Regardez comment ça fait Donc là Je sais pas exactement Est-ce que c'est Alors est-ce que c'est Les mouvements de terrain de la route C'est possible aussi Parce que c'est vrai Quand on regarde comme ça Et puis j'ai pas été Au bon endroit J'ai l'impression En plus Je sais pas si je regardais le bon Ouais On a l'air d'être bon Quand même niveau GPS On va pouvoir ressortir ici Ça faisait bizarre Mais c'est peut-être aussi ça Les mouvements de terrain de la route Bratislava On a l'air pas mal On va ralentir Tranquille On va prendre La bretelle Cool Pour rester sur nos X roues Parce que j'allais dire Sur nos 4 roues Mais on en a bien plus Et là on est a priori Voilà Slovaquie Slovénie Enfin ces pays là Pays de l'Est On a les Bratislava On est un groupe connu en France De là-bas Les Bratislava Boys Avec Mikael Yun Vincent Dezania Et le 3ème Dont je ne me souviens pas le nom Les joyeux drill Ça nous avait fait Ça en tout cas M'avait fait bien marrer Cette chose là Ces parodies Bon on est pas mal Il nous reste sans borne Tranquille Donc si j'avais pu avoir Dans la dernière vidéo Ces aires qu'on croise Absolument Sans arrêt Sauf que là-bas En Allemagne Où je circulais Bah il y en avait pas Avec des petites Et j'ai jamais 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 Pu faire ma pause Et là À un moment donné Ça vous met Sovnolence Écran noir Le camion Il va où il veut Il fait ce qu'il veut Et d'un seul coup Vous ouvrez les yeux BAM Vous vous retrouvez Dans le décor C'est le principe C'est la réalité C'est vrai Parce qu'on est fatigué On somnole Et quand on somnole Et bien on est plus maître De son véhicule Et on se retrouve Parfois Par malchance Et bien dans le décor Parfois ça passe tout juste Et parfois c'est la catastrophe Ouais Très agréable Donc avec ce camion Ça change un petit peu Hop là Il faut rester à gauche Là on avait une petite Deutz en dessous 75-45 RTS Peut-être Belle moissonneuse C'est pareil Vous voyez Ça doit être Les mouvements de terrain Je pense Qui me font Ce qui me font Scouer la cabine Comme ça Bon pas de chance Cette fois-ci encore On se retrouve À un Trajet de nuit Donc vous m'en excuserez Mais c'est vrai Mais c'est vrai Que c'est pas fait exprès On fait comme on peut Il faudrait faire une pause Et puis repartir deux jours Mais bon écoutez Là on y reste 62 km 60 km même D'ailleurs je commence à bailler Je sais pas si vous l'entendez Normalement vous l'entendrez Comme moi je l'entends Dans mon casque Et il va être le moment De s'arrêter C'est agréable de jouer Avec cette manette Vous voyez Vous pouvez être progressif Au niveau du volant Alors qu'avec Les touches du clavier Vous appuyez Ça tourne à fond Et puis il faut appuyer 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 Ça revient Vous êtes jamais bien Bien droit Jamais bien comme il faut Là ça peut être Un peu mieux Et avec un volant Ça doit être encore mieux Mais écoutez On fait avec ce qu'on a Et je trouve ça déjà Pas mal Ah Petit air avec cette vitesse Ça faisait longtemps Tant pis pour moi Mais de toute façon Je roule Oula C'est vrai qu'il est limité à 50 Je suis à 108 Mais je suis pas sûr Que roule à 50 aussi Et ils vont me faire chier Enfin en tout cas Celui qui double Regardez Des Mercedes-Benz MB Track Oh la 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 On a attrapé le coin Du SOS Oh c'est une blague Dites moi que c'est une blague C'est une vidéo blague En fait On est planté Au milieu du tunnel Là on va se payer Un accident Ça va une longue On n'a pas compté Alors qu'il arrivait C'est une vidéo Drôlistique Blague net Voilà C'est carton sur carton Vous allez dire Il est vraiment pas bon Mais ça m'arrive Vraiment Et c'est sans vous mentir Très rarement C'est vraiment Bon bah écoutez C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Vous pourrez rigoler Vous mettrez un pouce rouge Si vous trouvez Que la conduite est à chier Et je vous comprendrai Il n'y avait pas de soucis Mais je préférerais Un pouce vert Ça sera plus sympa Quelque chose Qui est passé Là Chauffeur Simon A progresser C'est bien Ouais mais c'est bien Qu'il progresse Mais je voudrais bien Qu'il me rapporte du pognon C'est surtout ça Parce que je lui ai payé Un sacré camion Au Simon Ça n'a pas l'air d'être le cas On ne rapporte pas de pognon Où c'est peut-être passé un peu avant Et on n'a pas fait attention Allez On rentre dans moi Qui se la va C'est vrai que la nuit En plus on n'y voit rien Si la remorque passe ou pas Au niveau du muret C'est le désavantage De rouler la nuit Mais on n'a pas le choix Pas tout à fait le choix Si on pourrait faire la pause Et puis s'arrêter Et repartir de jour Après il faut calculer juste Par rapport au temps de transport Et au délai d'arrivée Parce qu'il faut arriver C'est pareil à l'heure Chez le client C'est mieux Ça donne des points bonus Bratislava BASF Qu'est-ce qu'on a ici On a GLS Et je crois Qu'il fallait livrer Donc ça veut dire Qu'il y avait quelqu'un derrière On va pousser Ouais il est là Ouh bah oui Il y en a quelques-uns Pas de chance Désolé les gars Hop Allez On rentre par là J'ai pas fait gaffe Putain mais il me faut rentrer En plus dans un coin Je vous le dis pas C'est pas le plus grand Des Alors là il faut aller où A droite A gauche Ouais regardez Ils me font passer Dans des coins Bon il n'y a pas grand monde ici Donc on devrait rentrer Dans personne C'est ça déjà l'avantage Allez petite vue extérieure Pour se stationner Donc on va On va Et Chate de vous Allez Donne Vous Qu'est-ce qu'on va D'aider Allez on perd pas de temps C'est pas très grave en soi Imprudent Ouais bah c'est le minimum J'aurais même dit catastrophe Pénalité de déliote 62% Et on a pu chez quoi l'arrivée 8000 Bon voilà plus les Allez je vous montre simplement rapidement Mes camions Voilà donc j'ai le Volvo Que vous avez vu j'ai le Scania Voilà regardez mon petit Scania S'il a pas de la gueule Voilà ça c'est du véhicule La classe Enfin en tout cas bon il me plaît Je vous dirai ce que vous en pensez Et après on a le petit Man Tout simplement hop Alors le Man TGX qui fait 680 coups Le Scania n'a pas encore le gros moteur Parce qu'effectivement je n'étais pas assez haut Dans les niveaux Voilà et j'ai le petit Man en 6 roues Toujours dans le même esprit La rampe d'Oscar en haut Le petit parguth là d'avant Gréagé et du Michelin Made in France Voilà allez C'était donc Formile Savoyard On the road again Épisode numéro 4 Bah c'était un épisode assez folclorique Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires N'hésitez pas à vous abonner C'est gratuit A très bientôt Salut salut